L'un après l'autre, masque sur le visage, il passe au test du thermoflash. Assis en zigzag et un pare-band, ses candidats au concours d'entrée en 6e respectent la distanciation. Une particularité relevée ici au lycée bilingue de Daido, le cas de cet élève qui attend indéfiniment son directeur. Elle sera tout de même admise dans une salle d'examen spéciale, question de ne pas louper son examen. Ceux-ci, sous les vigilants des responsables du MINESEC, venus toucher du doigt l'effectivité du bon déroulement de l'examen. Le visage que nous avons visité jusque-là, nous nous rendons compte que les mesures barrières sont respectées. En ceci qu'à l'entrée, les prises de température sont faites à tous ceux qui entrent. Qu'il y a des lave-mains, dont la eau coulante avec du savon, qu'il y a également à l'intérieur la propreté. Ce qui montre que très certainement la désinfection a eu lieu et que dans les salles d'examen ou de concours, on a 24 candidats par salle. Nous profitons également de cette occasion pour dire merci à M. le gouverneur de la région du littoral pour toutes les décisions qu'il a prises, avec notamment la présence des forces de maintien de l'ordre qui assurent la sécurité de jour dans les centres d'examen. Donc nous allons faire encore le tour dans un certain nombre d'établissements pour constater par nous-mêmes, surtout que dans un établissement où nous avons été, nous nous sommes rendus compte que Mme le proviseur a respecté la consigne qui voudrait que les candidats qui, par erreur, n'ont pas pu voir leur nom sur les listes composent. Et donc au lycée d'Aqua, nous avons trouvé qu'il y a 26 candidats, n'est-ce pas, dont les noms se sont retrouvés malencontreusement dans un établissement à plus de 10 kilomètres de là et dont les parents ont bien voulu refaire les dossiers et ces enfants ont été admis en salle ce matin. Même dispositif à l'école publique du BIP pendant au Missport, 24 voient 25 candidats par classe dans le respect strict des mesures barrières. Le délégué régional du ministère de l'éducation de base pour le littoral veille au grain. Je constate ce matin que les mesures barrières sont respectées. Le dispositif de lavage des mains se retrouve dans les sous-centres. Je continue à faire le tour pour m'assurer que tout se passe bien. Une armada de dispositions sanitaires et sécuritaires qui donnent des assurances aux parents venus nombreux à accompagner leur progéniture. Je suis satisfait. Par rapport aux conditions sanitaires, je suis vraiment satisfait. Parce que l'organisation, pour l'orientation et tout, je suis content quand même. Dans l'Avoury, le concours d'entrée en 6e et en 1re année de lancement technique, entamé ce jour verra ses résultats affichés vendredi prochain.